Générique 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 Chers amis, bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver. Je vous dois d'ailleurs des explications parce que j'étais absent presque un an, non pas pour des raisons de santé, contrairement à ce que disait notre ami Christophe André-Maxime. Voilà, tout simplement, j'ai été absent à cause des mesures sanitaires que nous impose notre gouvernement. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments. C'est le numéro mars-avril 2021. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des gens que vous connaissez. A tout seigneur, tout honneur, je commence par notre ami Pascal Essry, qui est le directeur de la rédaction d'Éléments. Bonsoir, bonjour Pascal. Bonsoir. Ensuite, François Bousquet, à côté de Pascal. François Bousquet, rédacteur en chef d'Éléments et auteur, je crois que votre dernier livre, Courage ? Non, vous avez écrit depuis Coronavirus. Biopolitique, travail, 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 travail. Comme pour vous, Télétravail, famille, Patrie. Télétravail, famille, Patrie, c'est un programme. Ensuite, notre ami Patrick Luzanqui, notre directeur artistique. Cher Patrick, bonjour. Et ensuite, Christophe, André, Maxime. Cette fois, je ne me trompe pas sur votre nom. Vous êtes honnête heureux, j'ai l'impression. Vous êtes bien aimable et on peut même applaudir votre retour. Merci à vous, merci à vous. Alors aujourd'hui, le programme va être non pas chargé, je pense délicieux, formidable. Nous allons commencer par parler des miaou, miaou, waf, waf, ou rrr. Alors, de quoi fasse-t-il ? Bien sûr, des animaux, pas seulement des animaux domestiques, mais essentiellement, François Bousquet, les animaux sont au cœur de l'actualité. D'ailleurs, pour des raisons sympathiques ou absurdes. Parfois, j'ai même vu des véganes qui manifestaient pour un monument aux morts pour les animaux, les animaux morts à la guerre. Alors, de quoi fasse-t-il dans ce dossier ? Je crois qu'il y a, d'abord, parlons de cet entretien un peu exceptionnel, de Marine Le Pen, qui nous parle de ses chats et de son rapport aux bêtes. – Pas que, c'est un dossier des animaux et des hommes. L'actualité, évidemment, c'est un entretien exclusif de Marine Le Pen, assez remarquable. Je dis assez remarquable, peut-être qu'assez étant trop, vraiment remarquable, puisqu'elle aborde toutes les questions, pas seulement la question animale, pas seulement la question antispéciste, mais enfin, elle se livre à des développements et des digressions anthropologiques, Marine Le Pen, philosophiques. Donc, c'est un entretien substantiel qui a été mené par Pascal Esséric, donc le patron de la rédaction d'éléments. Et ça a été l'occasion, ça, et également la réédition, assortie d'une préface inédite d'un livre remarquable de Benoît, sorti sous le titre « Des animaux et des hommes » il y a une dizaine d'années, où il essayait de répondre à la question de l'antispécisme. C'est quoi l'antispécisme ? C'est quoi l'animalisme ? L'antispécisme, c'est une idéologie qui a été portée par Peter Singer, qui est une idéologie de la déconstruction. Et en réalité, elle essaye d'appliquer au monde animal une grille de lecture antiraciste. En réalité, les hommes ont fait aux animaux ce que les Blancs… – Décoloniales presque. – Décoloniales, quasi. Ce que les Blancs auraient fait, sont supposés avoir fait aux Noirs, ce que les hommes sont supposés avoir fait aux Femmes. Eh bien, l'homme en général, l'homme générique, homo sapiens, dans un processus de domestication qui remonte à la nuit des temps, globalement au paléolithique, depuis 10 000 ans, eh bien, on a mis sous servitude. On a fabriqué à travers l'animal domestique, l'animal de compagnie, l'animal d'élevage, un animal servile. Donc, il faut le libérer. En réalité, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de distinction. C'est là où on est vraiment au cœur de l'idéologie de la déconstruction. La déconstruction, c'est un processus d'indifférenciation. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'animaux. Il y a une seule et même chose, hybride. – Mais face à cette antispécise, je pense que la position d'élément est plus mesurée. Vous ne vous réclamez pas d'une domination absolue de l'homme sur les bêtes. – Au contraire, on essaie de trouver un point d'équilibre. Il y a deux écueils à éviter dès lors qu'on aborde la question animale. C'est considérer qu'il n'y a pas de différence entre que l'homme n'est un animal comme les autres et l'autre risque, l'autre écueil, qui a été longtemps l'écueil… – De Descartes notamment. – De Descartes, mais qui est inscrit dans le judo-christianisme puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, mais l'animal non. Donc, il y a une programmation pour être amené à considérer. L'animal, c'est ce que fera le XVIIe siècle, la pensée mécaniste, comme un bien meuble, comme un bien servile, comme un bien qu'on exploite. Donc, c'est les deux écueils à éviter desquels on se garde. L'écueil d'hier, l'animal n'existe pas, ou existe peu, ou alors il n'est que servile. Et l'écueil d'aujourd'hui, qui est… L'homme est un animal. En fait, le processus de déconstruction est un processus de déboulonnage. On déboulonne des statues, mais la première statue qu'on déboulonne aujourd'hui, c'est la statue générique de l'homme. Comme le disait Montaigne, aussi haut qu'on soit assis, aussi haut que le trône sur lequel on est assis, on n'est jamais assis que sur ses fesses, sur son cul, dit Montaigne. Et c'est un processus de déchéance de l'homme, dont on essaye de se garder dans… Et Marine Le Pen également, c'est là où l'entretien est frappant. Franchement, l'entretien, c'est un entretien fleuve qu'a amené Pascal. Je vais lui laisser la parole à Pascal. Moi, je suis sidéré par la hauteur de vue que prend… Il m'arrivait sur les antennes de TV Liberté… – Oui, on va dire toujours du bien de Marine. – Au bistrot de Martial d'émettre quelques réserves sur Marine Le Pen, le chef du Front National. Mais là, je dois dire, c'est vraiment… Je suis bluffé, l'entretien est remarquable, il est exclusif. On l'a réduit en général à son amour pour les chats. Non, je veux dire, elle prend de la hauteur. – Et on découvre d'ailleurs dans l'entretien, excusez-moi de vous interrompre, on découvre que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est une lectrice, c'est-à-dire notamment d'Yves Christen, ce qui nous fera plaisir. – Et de Benoît. – Que nous avons reçu ici d'Alain de Benoît, évidemment, et d'un certain nombre d'auteurs. – Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait bien la part des choses et la différence entre le point de vue d'Alain de Benoît et le point de vue d'Yves Christen. Yves Christen est quand même, en tant que biologiste, il a une œuvre, l'animal est-il une personne. Il est peut-être au plus proche des idées antispécistes. Et elle fait bien cette distinction, preuve qu'elle l'a lue, preuve que… Et c'est la raison pour laquelle l'entretien est vraiment intéressant. – Oui, c'est vraiment intéressant. – Et l'autre dimension que… – Quelqu'un voulait agir, moi ? – Non, 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 j'interviendrai après. – L'autre dimension dans le dossier, c'est Pascal, je me permets d'introduire, arrive à travers l'antispécisme, à travers l'idée qui est assez ancienne, qui est vieille de deux à trois siècles, on la trouve chez Rousseau. Si nous sommes une espèce carnivore, et nous sommes une espèce omnivore, mais aussi carnivore, nous avons des comportements prédateurs. Tout le XVIIIe siècle est travaillé par cette idée. Et ça va mettre encore… Le XVIIIe siècle a posé beaucoup de jalons pour la fin du XXe. Et ça mettra deux siècles à se déployer, à venir dans l'espace public. Aujourd'hui se pose la question, sur laquelle Pascal Esséric a fait un papier remarquable, sur la question de la viande synthétique. – Voilà, j'allais venir. – C'est sidérant. – François, j'aimerais entendre un petit instant, Pascal, sur la question. Est-ce qu'on voit que ces braves antispécistes qui se réclament d'un certain écologisme, au fond, servent de caution à une forme assez effrayante d'artificialisation de la nourriture, notamment animale ? Et en fait, ce sont des vidéos-études de l'agro-business, en quelque sorte. – Alors, ça c'est la conclusion. Oui, effectivement. Mais ils partent du présupposé de mettre fin à la souffrance animale. Ça, pour eux, c'est la chose la plus importante. Et on voit bien que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver tous les moyens, tous les moyens technologiques, pour mettre fin à cette souffrance animale. Et ils sont bien convaincus que les hommes continueront à manger de la viande. Et donc, ils vont essayer de trouver tous les subterfuges pour faire admettre cette viande de synthèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François parlait de l'idéologie des Lumières, de Rousseau. Et à sa suite, beaucoup de Voltaire, pour une fois réunis, Voltaire et Rousseau ont beaucoup travaillé sur la question. Et finalement, ces présupposés vont être repris par, et c'est ce que je montre dans cette enquête, par les quarantenaires de la Silicon Valley. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision… – Tout à l'heure, vous évoquiez, vous disiez, ce sont des écologistes. Ce ne sont pas des écologistes. C'est vraiment, radicalement, ils ne sont pas écologistes. – Le terme est tout, de toute façon, aujourd'hui tellement fourreux. – Oui, tout à fait. Ils ne sont pas écologistes, parce qu'ils mettent en avant, disons, l'industrie et la manipulation génétique avant l'écologie. – Oui, il met au nom d'une défense et d'un côté inclusif. – Oui, exactement. – Pascal, dans cet article sur cette viande synthétique… – Cellulaire. – Cellulaire. – En fait, on a l'impression qu'il s'agit d'une viande criminelle, imaginaire, et qui fait office, ce que vous dites, de cheval de Troie, du turbo-capitalisme, en fait. – Alors, c'est… Viande criminelle, c'est-à-dire que… il va y avoir à la fois la viande de synthèse, alors là, pour le coup, avec manipulation biologique, mais il y a aussi les viandes végétales, les viandes végétales au goût, qui vont même arriver jusqu'à avoir le goût du sang, etc. – Est-ce que je peux vous arrêter ? Parce que le dossier, il ne faut pas… – Il y a une chose qu'on a négligé, qui est dans le papier de Pascal, et qui a une conséquence très lourde de la viande cellulaire. C'est un marché colossal, qui est décimé à 180 milliards d'euros, sur 200 dans les 10-20 ans qui viennent. Contrairement à ce que tu as dit, Olivier, ils ne sont pas véganes, ce sont des zombies. C'est la Silicon Valley, ce sont des zombies. Ils sont trans, ils sont bi, ils sont anti-Trump, mais ils ne sont pas écolo, ils ne savent pas ce que c'est l'écologie. Mais la conséquence la plus lourde pour nous, moi qui vis dans la ruralité la plus profonde, c'est que c'est la disparition. Nous vivons dans un camp pire que ça. On vit depuis 10 000 ans, nous, homo sapiens, dans le compagnonnage amical, servile des animaux. Il y a une désertification animale. Il n'y a plus d'animaux chez moi. Il reste quelques chevaux. – Des chiens. – Des chiens, des animaux domestiques, des chats. Mais la conséquence ultime de l'antispécisme et de l'animalisme, les animaux domestiques seront interdits. Les animaux de compagnie seront interdits, il n'y aura plus de chats. – Contre l'esclavage des animaux. – Puisqu'on va libérer les chats de l'amour que nous leur portons. On va libérer les chiens. Donc on est en train de préparer l'âge de la grande solitude. – Et de la grande séparation. – Et de la grande séparation entre le monde animal. – Pour reprendre d'ailleurs un titre de notre ami Ardéjuvin. – Les conséquences sont lourdes. – Il faut laisser annoncer un peu. – Je voudrais juste terminer sur le problème de la viande synthétique. C'est que là, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que les industriels, pour une fois, ont trouvé quelqu'un de formidable. Ça fait des années déjà que dans les surgelés, il n'y a quasiment plus de viande. On s'aperçoit, on ne sait même pas s'il y a de la viande de bœuf ou de la viande de cheval, etc. Et là, ils ont trouvé l'allié ultime. Ils vont pouvoir, de A à Z, organiser toute la filière alimentaire de l'homme sans les paysans. – Exactement. – Qui était quand même un peu la… – Et au nom de la défense… – Et au nom de la défense des animaux, etc. – Alors, nous allons passer maintenant, parce que nous avons parlé d'animaux, nous allons maintenant parler d'un porc. Même s'il n'est pas très gentil pour nos amis les cochons, parce qu'il faut… Les cochons se comportent sans doute beaucoup mieux que cet homme-là. Et puisqu'il s'agit, nous allons parler d'Olivier Duhamel, la fameuse affaire Duhamel. Nous disions en rentaine qu'elle était assez révélatrice des mœurs d'une certaine caste et en même temps assez révélatrice de la misère sexuelle aussi de cette caste. Qu'en pensez-vous ? Et présentez-nous un peu ce que vous avez écrit à l'article. – Alors voilà, j'ai à la fois écrit un article et interrogé Frédéric Rouvillois, bien connu de nos services. Frédéric Rouvillois est professeur de droit public et comme en gros il y a à peu près 800 profs de droit public en France, je me suis dit, il a dû le rencontrer une ou deux fois dans sa vie. Eh bien non, pas tout simplement parce qu'Olivier Duhamel, dès qu'on était à la droite de Rocard, on était blacklisté. et notre ami Pascal Gauchon en a fait les frais. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il a sorti en décembre, donc un mois avant la révélation de Camille Kouchner et de son livre, il a sorti un roman policier aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle « Un mauvais maître ». Et alors, moi ça m'a frappé tout de suite. C'est-à-dire que la description qu'il a pu faire de son héros qui s'appelle François Dénard, qui est un prof de droit public et qui est au centre de tous les complots politiques, au centre de toutes les… – Les magouilles. – À la fois, oui, les magouilles, et puis un comportement personnel assez… Il concentre en lui toutes les tares de la gauche caviar, de l'arrogance à la méchanceté, en passant par l'exclusion de toute pensée dissidente, etc. Et donc, je l'ai interrogé, ce qui nous permet d'avoir un tableau psychologique du personnage d'Olivier Duhamel. Et en même temps, j'ai accompagné cet entretien qui me semble assez percutant. Frédéric Auvillois, là, il se dévoile. J'ai accompagné cet entretien d'un article parce qu'une chose me frappe, c'est souvent, lorsque il y a eu cette révélation de Camille Kouchner, on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Alors que tout le monde savait. C'est le fameux pourquoi. Et en réalité, pourquoi ? Parce que personne ne s'est rendu compte que depuis une petite décennie, une toute petite décennie, les enfants de ces maîtres du monde, de ces Duhamel, Oliven, de toute la gauche caviar, n'arrêtaient pas de publier des livres règlement de compte. Et le dernier en date, mais des livres règlement de compte qui, au-delà de la question même de l'inceste, quand Camille de Toledo fait un livre, qui est le petit-fils d'Antoine Riboud, fait un livre il y a quelque temps, où il dénonce l'ambiance qui régnait chez lui, c'est qu'il y a quelque chose qui les travaille, toute cette génération. Quand Virginie Linard fait l'effet maternel, enfin, écrit l'effet maternel, où le jour où mon père s'est tue, Virginie Linard est la fille de Roger Linard, qui était le grand maoïste français. – Mais pas un maoïste, tout le monde. – Non, mais ça ne fait rien. C'est-à-dire que, et quand, par exemple, là, on vient de recevoir, moi, je viens de recevoir Benjamin Oliven, qui fait un livre contre l'art contemporain, en se réclamant de Jean-Claire, je dis, il y a quelque chose de… – Il tue le père. – Il tue le père, tous ces gens-là tuent le père. Et en fait, que ça passe par l'inceste, ou même Raphaël Enthoven, donc Raphaël Enthoven, il tue son père. Et en réalité, on assiste à la prise de pouvoir, enfin, en tout cas, oui, la prise de pouvoir d'une génération contre une autre. Je veux dire, dernière étape avant l'EHPAD pour la génération 68, – Ou l'euthanasie, d'ailleurs. – Ou l'euthanasie. Le fils et les fils d'eux et les filles d'eux, tu le père. – Moi, ce que je trouve, j'aimerais peut-être, vous allez peut-être réagir, moi, ce que je trouve étonnant dans ces révélations aussi, c'est de voir les mœurs, j'ai parlé de, j'ai employé le terme minable, misérable, enfin, il faut citer pour nos téléspectateurs, par exemple, que quand Kouchner, donc le père de Camille Kouchner, revenait de ses aventures africaines pour ne pas être embêté par ses enfants, leur donner des somnifères, quoi, on en est là. Les paroles que dit cet horrible Olivier Duhamel à sa fille se choquant de ses exhibitions dans la maison de Sanary, j'aimerais les répéter aussi, parce qu'elles valent leur pesant, j'allais dire de cacahuètes, mais enfin, ce n'est pas des cacahuètes, c'est plutôt du vomi, c'est avec les petites carottes qu'on fait les meilleurs ragoûts, enfin, tout ça est misérable, ces gens ne savent même pas se tenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du côté de barbe bleue, on est du côté de gros dégueulasse, pour reprendre le titre de la… et en plus, ces gros dégueulasses, plus donneurs de leçons, ces raiseurs plus kouchenaires, enfin, quelque sorte. – Et ça, il me semble que le papier de Pascal apporte une dimension supplémentaire, je suis comme d'accord avec toi Olivier, tout ça c'est sordide, c'est l'entre-soi, c'est l'endogamie, l'inceste est généralisé en fait, elle est à la fois métaphorique et réelle, mais elle est surtout métaphorique, tout le monde couche avec tout le monde en fait, divorcée, recomposée, etc., mais il me semble que dans le papier de Pascal, il y a une dimension que moi je n'ai nulle part, c'est ce règlement de compte générationnel, tout en sachant que le pouvoir ne change pas de main, le pouvoir passe des pères au fils. – Ou il est transmis à une autre génération. – Mais qui est la même, sauf que c'est une génération morale, elle aimerait être morale, elle est pudibonde, elle est américanisée, elle est totalement abolitionniste, et elle se terrorise d'un rien, mais l'ironie de la situation, c'est qu'est-ce qu'a fait 68 ? 68, on a détruit le père, et en 68, les manifestants promenaient l'effigie de De Gaulle et il l'a brûlée, donc on tuait, c'est le meurtre du père. Donc les gens qui n'assumaient pas ce statut de père, Olivier Duhamel ou de mère, peu importe l'épisier, ironiquement, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, sont renvoyés. Alors déficience de père et de mère. Le livre de Linart, Pascal m'a l'air tout-dessus depuis 7 à 8 ans. Tu m'as dit qu'à la fin, il faut en parler, elle a fait un documentaire, fantastique, vous allez interviewer tous les fils et filles d'eux. Tous, tous, c'est fascinant, tous. Il n'a pas un. Les Ben Saïd, les autres, ils sont tous, parce qu'ils ont voulu jouer un rôle de camarades. Dans la piscine des Duhamel, on se tripotait, les enfants, il y avait des jeux sexuels. Tu me parlais d'un cas fascinant, un gars qui est devenu homosexuel, il le dit parce que ma mère était une Gouine Rouge et ils ont mis en scène une démasculation symbolique des garçons. Il a 12 ans, le gars. – Donc, c'est Mao Péninou qui est le fils de Jean-Louis Péninou qui est donc un des leaders. – Oui, mais qui a appelé son fils Mao Péninou et qui raconte face caméra qu'il a été traumatisé et il le dit face camérage qu'il a été traumatisé un après-midi par une réunion organisée par sa mère dont le programme était effectivement l'émasculation après le viol. Et donc, il était tellement théorique et il dit face caméra je date mon homosexualité de ce jour-là. – Et il a intériorisé son émasculation symbolique. Il le dit. – Et quand on regarde un petit peu et c'est ce qui est intéressant dans le documentaire de Virginie Linard c'est mai 68 les enfants… – On peut y voir facilement ce documentaire, Pascal, peut-être sur Internet. – Non, je crois. – Enfin, je ne crois pas qu'il soit sur Internet. – On peut vérifier, on le demandera. – Mais elle passe comme ça en revue tous les enfants ils sont tous traumatisés. – Je veux dire c'est assez stupéfiant. C'est assez stupéfiant. Un qui veut… ils sont tous… – On le voit d'ailleurs quand on… – Dans l'opposé de… – On le voit même il suffit de voir des ventretiens avec Camille Kouchner elle a des tics, un bouton bizarre, etc. – Non, oui. – Je trouve qu'on sent quelqu'un très traumatisé quand même. – Moi par exemple c'est… – Mais c'est d'assaut que c'est l'art de se faire. – Mao demandait aux enfants de dénoncer les parents et je pense que là c'est… – C'est des pavres le Mourouzoff il y avait aussi un personnage comme ça. – Mais vous avez vu que… – En fait c'est des nouveaux gardes rouges c'est fascinant. – Vous avez vu que dans le… – Oui, de l'avion des Mouchner c'est ce qui pourrait passer ce qui est quand même assez courageux je ne sais pas mais en tout cas qui est assez osé pour elle et dans quel milieu elle vit enfin c'est presque un éloge de son grand-père Georges qui était un Maurassien proche de l'Action française et qui était bien évidemment la figure au nid de la famille et le jour où elle apprend effectivement son suicide de deux balles dit-elle dans la bouche ce qui est curieux elle en est très chagrinée et on voit il y a quand même ces deux pages qui sont il y a quelque chose personne n'en parle dans la presse mais le lien avec ce lien avec Maurras est quand même très curieux – Écoutez il nous reste 4 minutes donc on va peut-être passer aux derniers petits éléments de notre revue ou au coup de cœur puisque c'est un oui tu voulais rajouter quelque chose pour Marie-France Pizier puisqu'elle apparaît dans cette affaire et non il faut absolument merci François m'avoir fait ce geste qui me sauve vous avez consacré un merveilleux article cher Christophe à un auteur on ne va pas dire méconnu mais quand même Jean Amila Jean Mécert alors parlez-nous de Jean Mécert pour sortir un peu des thèmes finalement de puritanisme divers et variés sur la viande et les affreux jojo de la grande bourgeoisie intellectuelle française oui j'ai voulu non pas exhumer mais rappeler à nos lecteurs et spectateurs donc cette double face de Jean Mécert Jean Amila qui est en fait un titi parisien devenu romancier qu'on découvre pendant la guerre et qui explose dans les années 40 de grogne de hargne et de gouaille donc Jean Mécert publie son livre le plus connu s'appelle L'Écoux qui sort en 1942 il est exilé en Suisse c'est une famille d'ouvriers fils de fusillés de la guerre de 1914 donc c'est un anard ça fait partie de la littérature populiste donc L'Écoux est un grand livre j'ai voulu l'opposer à la figure de Céline parce qu'on est un peu dans le même registre dans un registre de tendresse crue de violence de révolte il a un style qui est très proche de l'oralité non pas comme Céline mais où il met en scène des petites gens et qui se débattent dans des thèmes et des difficultés sur l'isolement la révolte l'incommunicabilité et ce que j'ai voulu mettre en avant c'est que il y a cette figure peut-être un peu plus bienveillante et directe dans l'écriture de Jean Mécerte par rapport à Céline il y a quelque chose peut-être de plus avec peut-être moins de cabotinage littéraire donc c'est vraiment quelqu'un à découvrir il y a L'Écoux il y a également l'homme au marteau qui est un peu dans le registre de ce petit employé de bureau qui s'invente une liberté provisoire pour échapper pour vivre et donc Jean Mécerte comme Céline leur grand propos c'est l'enjeu du langage la libération du langage avec des gens qui sont prisonniers de leur petitesse de leur névrose donc ce Jean Mécerte là de ce nom là mais il y a un pseudonyme qui s'appelle Jean Amila donc Jean Mécerte c'est la collection blanche de Gallimard on peut d'ailleurs trouver les coups en folio absolument en folio et donc il devient Jean Amila qui est un pseudonyme on retrouve dans la série noire qui fait des polars bizarres tout un mélange de choses donc Jean Amila c'est un petit jeu de mots sur Ami Lanar puisque c'est un anarchiste un anarchiste populaire et il y a des titres tout à fait réjouissants comme Terminusiena Le boucher des hurlus Le boucher des hurlus des choses comme ça il a été scénariste pour Kayat Nous sommes tous des assassins il a également couvert l'affaire l'affaire de Lurs qui est l'affaire Dominici donc à découvrir Jean Amila Jean Mécerte il y a des titres que son grand polar c'est la lune d'Omaa en Normandie où c'est une espèce d'intrigue avec des soldats américains des faux soyeurs normands donc découvrir Jean Mécerte Jean Amila vraiment je... Merci cher Christophe on passe on a encore quelques temps quelques coups de cœur François Bousquet un coup de cœur Rapidement c'est le livre de Bart Van Loo sur les téméraires c'est l'épopée des ducs de Bourgogne quand les ducs de Bourgogne défiaient l'Europe livre génial 200 000 exemplaires vendus en Europe l'essentiel en Belgique en Flandre mais désormais en France également mais aussi en Allemagne il renoue avec une histoire populaire alors que c'est une histoire savante en même temps avec un ton un petit peu à l'André Castelot ou à l'Alain Decaux ce livre génialissime donc les téméraires sur Charles le téméraire sur le hardi sur Jean Sans Peur sur... enfin bref sur cette épopée d'un siècle que d'un siècle qui s'est faite en partie contre la France et qui a inventé les plats pays génial vraiment un livre génial c'est rare de livre... Vive la Bourgogne alors et la France et la France évidemment mais c'est une part c'est pas forcément contestable on peut aussi être fasciné par l'épopée des téméraires il y a une friction entre les deux nations très fortes au 14e, 15e, 17e, Alors puisque vous avez dit vive la France moi un coup de coeur pour Emmanuel Mouret qui est un réalisateur tout à fait charmant que j'ai découvert récemment à la faveur d'une rétrospective sur la chaîne franco-allemande bien connue Arte bon là on est très loin de Schiappa, du Hamel et de tous ces gens on est vraiment dans une élégance un raffinement un goût pour le beau langage et pour les hasards de l'amour on est entre Sacha Guitry à mon avis et les premiers films de Truffaut donc Emmanuel Mouret vous pouvez en regarder je crois encore sur le site d'Arte je cite quelques titres de ses films Caprice Un baiser s'il vous plaît ou Fais-moi plaisir et Changement d'adresse et vraiment je vous le recommande parce que ça a été des moments délicieux que j'ai passé avec Emmanuel Mouret Patrick Luzenki un coup de cœur ou un coup de gueule Sauf pour dire que les téméraires il y a un magnifique article il est modeste François qui fait quatre passes dans le dernier numéro d'élément et je suis dedans et c'est vrai que c'est formidable disons soyez téméraires disons les téméraires merci à vous chers téléspectateurs je vous retrouve nous vous retrouvons dans deux mois sans doute si nous avons le droit de nous réunir et que nous ne nous sommes pas enfermés dans des chambres sous cellophane mais nous l'espérons au revoir bonjour et bonjour chez vous et bon courage au revoir merci à tous